Le 8 mars, Journée internationale de la femme, est l'occasion pour les femmes du Burkina Faso de se retrouver pour parler des conditions de vie du genre. Cela se fait autour de causeries débat, de conférences et d'ateliers divers. En outre, la plupart d'entre elles prennent part à des manifestations festives en compagnie de leurs familles et amis. Madame Diallo Safiatou a profité de l'occasion pour faire l'ouverture officielle du camping Neko Coutier, dont elle est la directrice. Et moi c'est Diallo Safiatou, je suis la directrice de AH Coutral Hôtel et AH Coutier. Quand on est un groupe qui fait la promotion de l'hôtellerie et d'espace de loisirs, c'est dans ce cadre là qu'on a fait la reprise de cet espace de loisirs, qu'on a renové et qu'on a remis au lieu ce jour 8 mars, à l'occasion de la fête de la femme. Parce que pour moi, la femme c'est vraiment la valeur sur laquelle on peut compter. Donc en étant femme et en étant battante, j'ai décidé de mettre mes activités sous le jour de la femme. Madame la ministre de l'éducation nationale, chers invités, chers clients, chers parents, merci d'honorer par votre présence cet événement. La société AH, Afrique Hébergement, a le plaisir de vous recevoir au camping Neko Coutier et vous souhaite la bienvenue. Que depuis un mois, la société AH a commencé les activités de rénovation pour vous offrir ce cadre agréable que nous ouvrons officiellement ce jour 8 mars 2012. Journée internationale de la moitié du ciel, j'ai nommé la femme. Désormais, le camping Neko Coutier Plus vous offre tous les jours la possibilité de baigner ou baigner dans sa grande piscine, de vous reposer dans ses cases et villas, de manger du bon poulet et autres mèvres au navet, de jouer à la pétante et à bien d'autres jeux. Et chaque samedi et dimanche, une matinée d'ensemble vous est proposée dans sa boîte souterraine. Dans les prochains jours, nous aurons des chevaux pour ceux qui aiment l'équitation, des couades qui sont des motos à quatre roues, pour ceux qui aiment le sport mécanique, de la pêche sportive et divers jeux pour les enfants. En pratique Neko Coutier Plus, votre satisfaction est notre recompense. Bonne fête à toutes les femmes. Je vous remercie. En fait, c'est quoi le projet Cocotier ? Le projet Cocotier, c'est un espace de loisirs qui regroupe de l'hébergement, une piscine, une boîte de nuit, un bar-restaurant. C'est un endroit qui est surtout fonctionnel les week-ends, qui permet aux familles, aux enfants, aux groupes d'amis de se récréer un peu en dehors de la ville. Parce qu'il faut dire qu'on est situé quand même à 6 km de Ouagadougou. un peu à excentrer. Ça permet vraiment aux gens de sortir un peu de leur stress habituel, de leur habitué. Et ici, on fait beaucoup la promotion des mets au Kinabé, spécialement et de façon plus générale des mets africains. Même les boissons africaines, les alcools locales, tout ça. On essaie de faire la promotion de ça. Qu'est-ce que vous pensez du 8 mars, Journée internationale de la femme ? Le 8 mars, pour moi, c'est vraiment une journée très importante, parce que c'est l'occasion pour nous, les femmes, de nous exprimer, de poser sur la place publique nos revendications, d'espérer avoir une oreille attentive des dirigeants, et de pouvoir ainsi solutionner les nombreux problèmes, notamment ceux de la santé de la femme, de la reproduction, de l'enfant, de l'éducation. Parce que tout ça, c'est des mots qui font souffrir les femmes. Quel est votre souhait pour cette année, pour toutes les femmes du Burkina ? Pour toutes les femmes du Burkina, d'abord, je souhaite la paix, une paix royale pour le Burkina Faso, parce qu'on a traversé une période de crise, on n'en est pas encore totalement sorti, et nous souffrons parce que ce sont nos enfants, ce sont nos maris, ce sont nos frères qui sont les premières victimes, donc vraiment, nous, derrière tout ça, on souffre beaucoup, et on aimerait que notre pays sorte de cette crise-là. C'est vraiment notre souhait pour 2012. En plus du cadre et du buffet proposés aux invités, ceux-ci ont pu profiter toute la journée de la piscine. En fin d'après-midi, le campainet cocotier a offert un grand jangre-bar. Puis, une soirée d'enfants a mis fin à cette journée de célébration de la femme.